bismillahi wa salati wa salam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc incha'Allah ta'ala suite à une demande à une demande de plusieurs personnes qui m'ont demandé donc de faire une biographie une biographie donc j'avais déjà au tout début lors de l'ouverture de la chaîne youtube la première vidéo que j'avais fait c'était une présentation certes une brève présentation qui est suffisante qui est suffisante mais il n'y a pas de mal alhamdulillah il n'y a pas de mal à demander plus amples détails il n'y a pas de mal à demander fusion plus amples détails en ce qui concerne le parcours d'un enseignant etc etc donc la biographie de abdelkarim abou abdelrahman abdelkarim abou abdelrahman né en france d'origine algérienne né en 1972 a connu la salafia il y a plus d'une vingtaine d'années début de la recherche de la science par le suivi de conférences d'élèves de grands savants qui se rendaient en france à l'époque comme par exemple salim el hilali et bien d'autres apprentissages puis à la suite apprentissage des lettres arabes avec un frère ayant étudié avec shikha l'uthaïmine rahimahullah apprentissage des lettres en arabe c'est à dire maharajat el huruf comment sortir les lettres la prononciation etc ensuite départ vers le yémen au centre d'études la mosquée de shikha moqbal rahimahullah donc ce départ a eu lieu début 2000 2000 2001 naam cheikh moqbal rahimahullah était encore à l'institut il était vivant naam il donnait encore des conférences il donnait encore des cours naam donc à savoir que j'ai fait plusieurs plusieurs séjours au yémen peut-être trois ou quatre je suis parti et revenu peut-être trois ou quatre fois ensuite la dernière fois que je suis revenu au yémen je suis resté deux ans et demi naam dans le centre d'études de shikha moqbal rahimahullah et cela avant qu'il y ait les problèmes qu'il y a eu je suis parti avant les problèmes qui ont eu lieu là bas naam dans le centre d'études de shikha moqbal rahimahullah ta'ala nous avons étudié plusieurs matières scientifiques la langue arabe le quran le tawhid wa laqidah le fiqh le hadith tafsirul quran al-hadith 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 dans le sens l'explication de sahih al-bukhari par exemple sahih al-mouslim également également des livres dans l'explication de moustara al-hadith et toutes les matières scientifiques mentionnées ici in-shallah nous avons étudié les bases nous avons étudié les bases pendant le séjour au yémen à dammaj l'institut du shikha moqbal rahimahullah suivi de conférences de savants et de chouyours comme shi'oubaïd al-jabiri qui était venu nous rendre visite à l'époque comme mohammed ibn abd al-wahab qui était al-wasabi qui était venu nous rendre visite à l'époque et bien d'autres et bien d'autres pour ne pas les citer beaucoup à l'époque de savants de la sunnah de chouyours min al-yémen ils étaient tous réunis ils faisaient ce qu'on appelle des grandes conférences naham wahakada donc ça c'est en ce qui concerne le séjour au yémen après mon retour du yémen départ vers le désert du maroc tantan pour étudier le tawhid avec un élève de shikha rabir al-mathali hafidahullah shikha abdelaziz j'ai assisté également à plusieurs conférences de grands savants comme shikha al-uthaymin à l'époque de son vivant en arabie ainsi que shikha abdelazzaq al-badar hafidahullah ainsi que shikha rabir ainsi que shikha mohammed ibn abdi ibn hadil madkhali et bien d'autres bien d'autres parmi les parmi les savants les grands savants donc je ne cite pas le fait également que tout ce temps tout ce temps là on a cité la base des études qui ont été effectuées mais tout ce temps il y a ce qu'on appelle le paulabil ilm l'étude de la science qui est personnelle lire les livres des savants écouter les pour nous c'était les cassettes les cassettes les cd les conférences des savants qui sont très 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 utiles parallèlement à cela bien entendu il y a également cette chose importante les cours des savants j'ai enseigné le tawhid lors de mon passage en france donc j'étais enseignant dans le tawhid tawhid dans une mosquée dans une mosquée à Evry 91 une mosquée de la sunna une mosquée salafi Naham donc il m'est arrivé de faire là-bas le prêche du vendredi et de donner des des cours de tawhid j'ai été également enseignant dans le tawhid enseignant de tawhid dans une association également dans le 93 c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis dans une association j'ai été également enseignant de tawhid dans une autre association dans la ville dont j'ai vécu pendant deux trois ans j'ai également donné des cours de tawhid là-bas une ville qui se nomme l'île Saint-Denis donc c'est collé à Saint-Denis 93 j'ai donné des cours également pendant plusieurs années des cours de tawhid là-bas d'ailleurs pour ceux qui veulent se renseigner vous pouvez aller questionner les frères à l'île Saint-Denis Naham j'ai également donné des cours de tawhid dans une mosquée à Saint-Denis 93 Naham j'ai suivi un programme d'études avec Cheikh Ahmed Bezmoul l'étude des livres dans le tawhid et dans le manhaj où le Cheikh a donné une ijazah c'est-à-dire une autorisation de transmettre je suis Naham également lorsque je suis revenu du Yémen et que j'enseignais le tawhid j'avais également contacté plusieurs savants pour savoir si je pouvais donner des cours il m'avait affirmé de continuer et que je pouvais enseigner et cela en début des années au début des années 2000 pour vous dire presque une vingtaine d'années Naham donc après vous avoir cité un petit résumé car il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça mais on dira que cela va être suffisant Inch'Allah donc à partir de ce moment là où j'ai donné une petite biographie j'ai donné cette biographie à chaque fois que quelqu'un me demandera mon parcours etc. etc. je lui, je le renverrai, je lui enverrai cette vidéo parce que c'est un peu difficile à chaque fois d'envoyer par message recopier la biographie que j'avais ici sur un carnet, sur un livre de la recopier à chaque fois, si à chaque fois quelqu'un me demande et que je dois à chaque fois répéter c'est un peu c'est un peu difficile donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de le faire une bonne fois pour toutes et à chaque fois que quelqu'un me demandera ou vous demandera, vous n'aurez qu'à lui envoyer la vidéo alors ce n'est pas terminé, je vais faire une petite introduction qui est directement liée à la biographie, c'est important de mentionner certaines choses et je voudrais également commencer cette petite introduction cette petite parole, ce petit calème pour vous dire que il ne faut surtout pas me hisser à un niveau que je n'ai pas je ne me considère pas comme un prédicateur je ne me considère pas je parle de moi je ne me considère pas comme un prédicateur dans la liste des prédicateurs francophones dans le sens où je ne me hisse pas à un niveau qui ne m'a pas été attribué par qui de droit on voit ce que ça donne à la suite lorsque les gens n'ont pas les compétences et se sont hissés eux-mêmes on voit ce que ça donne à la suite on ne va pas aujourd'hui rentrer dans les détails de ça j'ai déjà fait des rappels sur ça mais on a vu ce que ça donne on a bien vu ce que ça donne lorsqu'une personne prétend avoir les bagages etc. alors que la personne on ne connaît pas son parcours ou son parcours il est louche et pour la plupart c'est le cas et à la suite ça glisse ça glisse donc moi je ne me considère pas à la tête de la prédication ou faire partie de la prédication de la darwa francophone alors ça ne veut pas dire que je n'appelle pas à la darwa je n'appelle pas à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala le menhef salafi la voix des pieux prédécesseurs mais ça veut dire que je me considère uniquement comme un enseignant et un éducateur qui cherche à faire partager partager ce qu'il a acquis ce qu'il a appris je souhaite faire partager mes connaissances minimes mes petites connaissances je cherche à les faire partager avec mes frères, avec mes sœurs qui sont qui arrivent qui veulent connaître la véritable le véritable menhef salafi la véritable voix du prophète et de ses compagnons je dis bien la véritable je dis bien la véritable car aujourd'hui tout le monde n'appelle pas à le véritable menhef salafi naham donc ça c'est le premier point il ne faut pas me hisser plus haut que je ne je ne suis première chose deuxième chose pour venir clarifier c'est bien de clarifier les choses il y a un grand savant de la communauté qui a dit lorsqu'il a mentionné sa biographie il a dit et celui qui pense ou qui prétend qui pense que donner sa biographie c'est de l'ostentation alors celui-là ne connaît pas le menhef salafi celui-là ne connaît pas la voix salafi alors juste en mentionnant une parole de cheikh muqbal rahimahullah une voire deux paroles naham deux paroles de cheikh muqbal rahimahullah pour vous envoyer un message très très important je vais citer deux paroles de cheikh muqbal rahimahullah pour vous faire comprendre un message que je souhaite vous inculquer cheikh muqbal rahimahullah nous dit donc le savant cheikh muqbal a dit si nous aimons certes nous dire salafi il nous est nécessaire d'étudier la vie des prédécesseurs prendre exemple sur nos pieux prédécesseurs il ne nous suffit pas de prétendre la salafia et la sunnah deuxième paroles donc c'est une question qui a été posée à cheikh muqbal rahimahullah intitulée la question il n'est pas permis de former un parti salafi question posée à cheikh muqbal rahimahullah est-il permis que les frères salafi fassent un parti donc hezbiya c'est-à-dire un groupe fermé fanatique ou il n'y a que nous qui sommes au paradis il n'y a que nous qui sommes dans le haqq tout le reste c'est déségaré c'est dans ce sens-là ce qui comprend d'autres sens bien entendu pas que ce sens-là réponse il n'est pas permis de s'affilier en quoi que ce soit à ces groupes partis les gens de la sunnah eux-mêmes il ne leur est pas permis de former un parti les gens de la sunnah sont le parti d'Allah si Allah le veut et nous ne pourrons affirmer que tout individu fait partie du parti d'Allah mais si Allah le veut ils en font partie tandis que tous les autres partis groupes je peux jurer par Allah celui dont il n'y a pas de divinité véritable à part lui que l'islam n'est pas secouru par cela c'est-à-dire par tous les sectes les groupes les partis le hezbiya Naham donc ce message que je vous envoie pour vous dire et comme vous venez de le constater ce n'est pas un point de vue ce n'est pas un point de vue une réflexion personnelle je viens d'apporter la parole de nos grands imams qui est mort sur la sunnah qui est mort sur la sunnah et pourquoi je dis qui est mort sur la sunnah parce que les savants disent c'est plus précautionniste de suivre ceux qui sont morts sur la sunnah que ceux qui sont vivants parce que ceux qui sont morts sur la sunnah ne peuvent pas se tromper ne peuvent plus se tromper ils sont morts sur la sunnah tandis que celui qui est vivant il peut toujours se tromper Al-Muhim je vous ai apporté deux paroles de shayikh pour vous envoyer un message ce n'est pas toute personne qui prétend prêcher la salafiyah qui prêche la véritable salafiyah parce qu'il y a des gens ou bien qui ne prennent pas à la source et forcément il y aura du moi-je moi-je, etc. ils ne prennent pas ils n'ont pas les outils pour prendre à la source donc ils ne feront que prétendre à la salafiyah mais quelqu'un qui connaît bien la salafiyah quelqu'un qui est ancré dans la méthodologie des salafs des savants de la sunnah, etc. il verra que cette personne appelle à la salafiyah il a des choses de la salafiyah mais n'a pas la méthodologie des salafs première chose pourquoi je vous dis ça ? parce que moi je me désavoue de ces gens-là deuxième chose deuxième chose, je suis en train de vous expliquer quelle est ma darwa quelle est ma darwa deuxième chose que je vais expliquer sous forme de phrase à la suite là je vais vous faire un petit détail ça concerne toujours la véritable salafiyah il y a beaucoup de gens qui prétendent appeler à la salafiyah mais à un moment donné justement c'est pour cela que je ne veux pas me donner une place plus haute que la mienne à un moment donné ils ont été hissés ils se sont ou alors on les a hissés à une forme de sommet par exemple le sommet être responsable de la prédication en France être, se dire nous sommes les les étudiants prêcheurs de France et bien se hisser à ce sommet ou se faire hisser à ce sommet si on n'a pas les épaules et le bagage pour cela on a de grands risques de glisser et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui s'est passé j'ai également été j'ai également été on peut dire au coeur c'est à dire j'étais témoin de la prédication un peu francophone j'étais à un moment hissé dans le milieu j'ai fait partie un peu de ce milieu et ce que j'ai constaté m'a déplu par rapport à la méthodologie la pédagogie la véritable voie des salafs de ce que je connais de ce que j'ai appris toutes ces années avec les savants eux-mêmes et pas avec autre que la véritable référence j'ai constaté qu'il y avait un problème et ce que j'ai constaté il y a plusieurs années et bien c'est sorti aujourd'hui donc je vais pas vous faire un détail vous savez tout ça il y a des vidéos tout le monde connaît tout le monde sait pourquoi je vous dis ça c'est pas pour faire de la polémique c'est en rapport avec ce que je suis en train de vous expliquer c'est à dire que je n'ai pas cette darwa là je n'appelle pas cette darwa là de critiquer les grands savants ça ne fait pas partie de la darwa salafia je n'appelle pas à cette voie qui est la voie de la Haddadia donc la Haddadia on est obligé d'en parler parce que si quelqu'un prétend appeler à la voie des salafs forcément il devra se justifier en disant qu'il n'appelle pas à la Haddadia car les Haddadis sont vraiment ils ont tout du salafi mais à un moment donné on voit il se démarque de la véritable voie donc pour vous dire que moi je n'appelle pas à ça si on se dit prédicateur prédicateur francophone on appelle à la véritable voie des salafs et qu'on suit les grands savants de la Ommah on ne critique pas les grands savants de la Ommah donc si vous voyez à un moment donné vous voyez des gens qui se prétendent prédicateurs et qui critiquent des savants alors dites-vous que la voie que suit ce prédicateur est à remettre en cause également s'il y a des prédicateurs qui sont de mèche avec des gens qui critiquent les grands savants alors leur prédication est à remettre en cause donc ici le message que j'envoie je pense qu'il est bien compris c'est que je ne m'affilie pas à la darwa francophone je suis un prêcheur incha'Allah francophone en langue française mais je ne m'affilie pas à ceux qui prêchent sans science et à ceux qui critiquent voire dénigrent les grands savants de la Sunna Dernier exemple il y a certains prédicateurs qui ont outrepassé leurs droits j'argumente j'argumente au moment où il n'y a pas de savant qui a formulé une critique détaillée et je dis bien une mise en garde détaillée sur tel savant de dire il a viré c'est un innovateur il est sorti de la voie des salafs pour tel point, tel point, tel point il appelle à cela au moment où il n'y a pas ce facteur qui entre en compte comment des prêcheurs qui prêchent au menhaj salafi outrepassent les savants ils devancent les savants pour dire excusez-moi je suis gentil ils ne disent même plus un tel un tel et un tel et ça dénigre et ça critique alors moi comme c'est le cas de la plupart attention je n'ai pas mis tout le monde dans le même sac mais comme c'est le cas aujourd'hui de la plupart des prêcheurs francophones alors la voie que moi je suis ce n'est pas la même voie que ces gens là ce n'est pas je ne suis pas la voie de la Haddadia comme l'a si bien dit dans un commentaire un frère dont j'ai oublié il disait la darwa des copains la darwa des copains lui c'est mon copain c'est bon on fait la darwa avec lui il dit comme nous il pense comme nous il prend comme nous etc. la darwa a intérêt la darwa a intérêt et je l'ai constaté de mes yeux vus de mes oreilles entendues comme je vous ai dit pendant un moment j'ai été dans la coulisse dans les coulisses de la darwa francophone et je l'ai constaté moi-même c'est la darwa des copains donc voilà moi la darwa à laquelle j'appelle dans mon prêche il n'y a pas de moi je moi je moi je les ouvrages sont les explications des grands savants je ne fais pas de fatawa il est possible que je transmette certaines certains avis religieux des savants ce qui est permis sur le timing il explique qu'il est permis de transmettre les fatawa des savants mais il n'est pas permis de faire de fatwa donc certains ont glissé ils pensent qu'ils communiquent les fatawa des savants mais lorsque vous écoutez leurs fatwa ils ont omis ils font beaucoup d'erreurs ils font beaucoup d'erreurs ils n'ont pas même communiqué les fatawa des savants ils n'ont pas le niveau parce qu'il faut quand même avoir un niveau pour communiquer les fatawa des savants et certains parmi les prédicateurs on les a on a eu l'occasion d'écouter leurs fatawa il y a des erreurs dans leurs fatawa donc tout ça c'est pour clarifier que je ne m'affilie pas à une darwa qui n'est pas claire alors ma darwa c'est la darwa selon la méthodologie des salaf ce qui exclut l'affiliation aux prêcheurs qui dénigrent les savants comme la plupart de ceux qui se sont hissés au devant de la scène en allant plus plus haut que leurs compétences et qui contredisent la voie des salaf ce que je viens de vous détailler là ici je l'ai mis en une phrase également cela exclut la darwa à intérêt la salafia en fonction des intérêts cela est également propagé dans le milieu de la prédication cela exclut également le prêche tendance qui n'est pas guidé par la méthodologie des salaf mais par ce que veulent les gens et on voit bien où cela a mené certains jusqu'à l'égarement alors il y a un long détail sur ça c'est pas le sujet aujourd'hui mais la darwa les prêcheurs tendance alors les prêcheurs tendance dont je suis loin loin et dont je me désavoue c'est le prêcheur qui ne connaît pas la méthodologie des salaf ou peut-être la connaît-il en a-t-il une image mais l'influence et le poids des gens qui eux sont ignorants en face, les auditeurs, les fanatiques, etc. ils ont tellement un poids que ce sont eux qui dirigent, qui l'orientent dans sa méthodologie alors on pourrait donner des exemples à force de poser trop de questions et bien on glisse et on devient un moufti entre parenthèses moufti et oui les gens à force de vous donner de l'importance de vous poser des questions, des questions, des questions, etc. de vous élever à un niveau que vous n'avez pas et bien pour celui qui n'est pas bien stable il tombera dedans il tombera dedans et c'est valable dans bien d'autres domaines dans l'enseignement pourquoi tu nous parles pas de ça pourquoi tu nous fais pas un cours de ça pourquoi ceci, pourquoi cela l'enseignant se dit ah bah pourquoi pas et sans s'en rendre compte ce sont eux qui te donnent ta méthodologie ta pédagogie et ton enseignement donc également je vais donner un autre exemple prêcheur tendance beaucoup se sont mis à faire ce qu'on appelle des blogs montrer sa vie regardez je suis en voyage regardez je suis en train de manger des brochettes regardez je suis au bord de la plage regardez regardez je suis dans ma voiture je fais des fatawa ça aussi ça c'est pas la méthodologie des salaf citer moi un seul parmi les gens de science parmi les salaf parmi les gens de science qui fait des choses comme ça donc la méthodologie il faut apprendre assimiler la méthodologie des salaf et la mettre en pratique sinon lorsque tu te dis prêcheur salafi bah tu n'auras que cette prétention tu n'auras que cette prétention naham donc voilà prêcheur tendance c'est à dire s'emparer des réseaux sociaux se mettre à la mode se mettre à la mode donc il y a une nuance entre eux se mettre à la page par rapport à son époque et à se mettre à la mode il y a une différence lorsque ce sont les gens qui te tirent et qui te tirent et qui te tirent également un paramètre très important et ça assimilez le bien pour ceux qui me suivent c'est que dans la méthodologie des salaf on n'est pas obligé de répondre à toute attaque c'est d'ailleurs une forme et une preuve de faiblesse et de manque de sagesse et de science et de manque de sagesse de la connaissance de la méthodologie et de la voie des salaf de répondre à toutes les attaques à chaque fois que quelqu'un t'attaque tu prends le micro ça c'est un manque de sagesse et de maturité je vous donne l'exemple ça veut pas dire qu'il ne faut jamais répondre mais il ne faut pas répondre à toute attaque par une attaque il y a un grand savant aujourd'hui de notre communauté un de nos grands savants peut-être que ça fait plus longtemps mais à ma connaissance à moi ça fait plus de trois ans il est attaqué de tous les côtés il est attaqué déjà par la moitié des gens de son pays il est attaqué par son gouvernement qu'ils ne sont pas des gens de la sunnah il est attaqué par bien entendu tous les sectaires ignorants de la communauté il est attaqué également par des gens se prétendant être des salafis mais qui ont viré dans la Haddadia ce savant en trois ans à ma connaissance attaqué de tous les côtés même par certains chouyours de son pays car ils se sont divisés en deux groupes ce savant j'ai entendu une seule parole en trois ans de sa part et je crois que je l'ai vu à la volée au passage comme ça dans un dans un dans une chaîne de rappel ou je ne sais plus c'est vraiment à la volée ce qui veut dire que j'aurais pu passer à côté la seule parole que j'ai vu c'est lorsque il a dit même si les gens les plus savants me demandaient une parole dans ce sens j'ai un peu oublié me demandaient de revenir sur ma position même si c'est Foulen le plus connu au monde qui me demandait de revenir sur ma position je ne reviendrai pas alors ça ce n'est pas une parole comme on pourrait la comprendre une parole dans le sens je ne reviens pas à la vérité ou quoi c'est j'ai la conviction de détenir la vérité par rapport à les preuves aux preuves que j'ai j'ai cette conviction et je ne reviendrai pas sur la vérité c'est ça c'est la seule parole que j'ai entendue toutes les attaques jusqu'à aujourd'hui chaque jour toutes les attaques le shir on n'a on n'a même pas entendu il n'a même pas pris la parole le micro alors comment comment nous qui sommes à un niveau extrêmement plus faible incomparable avec ce grand savant pourrions-nous ne pas suivre cette immense exemple d'ailleurs qu'il faut essayer de suivre dans la méthodologie en ce qui concerne la méthodologie des salafs donc voilà j'ai voulu préciser cette chose là ce que je suis j'ai voulu préciser dans cette biographie ce que je suis et ce que je ne suis pas c'est bien de préciser ce que l'on est et ce que l'on n'est pas donc subhanakallahumma à dimaïe